Gwandal Legrand, secrétaire général adjoint de la CNIL, quel modèle de régulation d'attente adopter ? On est au cœur du débat avec les précédents intervenants. Est-ce que l'Europe a une carte à jour ? On a parlé aussi du RGPD qui fait un peu école maintenant dans pas mal d'autres continents que l'Europe. On vous écoute en ce premier tour de table. Merci et tout d'abord merci pour l'invitation. Je vais redonner un petit aperçu selon moi des leçons qu'on peut tirer sur le RGPD depuis son entrée en application en 2018. Vous savez en 2018 on en avait beaucoup parlé du fait de sa capacité dissuasive avec les plafonds de sanctions qui avaient été considérablement relevés par rapport à ce qu'on avait avant parce que maintenant les sanctions maximum sont de 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. Mais le RGPD c'est bien plus que ça et je vais souligner juste quatre caractéristiques qui me semblent assez essentielles dans le RGPD par rapport aux questions de gouvernance notamment. La première chose c'est que le RGPD c'est un instrument de souveraineté. Donc vous savez il permet la libre circulation des données sur le territoire européen en remettant les acteurs internationaux sur un plan d'égalité avec les acteurs européens. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils s'appliquent à la fois aux entreprises qui sont établies dans l'Union européenne mais aussi à celles qui vont cibler des personnes sur le territoire européen. Et d'ailleurs c'est devenu un petit peu un modèle au niveau international. Il y a beaucoup de pays qui depuis 2018 ont mis à jour leur cadre national en matière de protection des données. Je pense au Japon, la Corée du Sud, le Bénin, l'Australie entre autres ou qui ont adopté pour la première fois un cas de juridique général dont les principales dispositions se rapprochent du RGPD. Ça peut être le cas de la Californie, du Brésil ou de l'Inde par exemple. Donc voilà ça sert de modèle au niveau international et c'est un instrument d'influence au niveau international. La deuxième caractéristique c'est que le RGPD et Marc Mosse en parlait tout à l'heure de la cybersécurité mais le RGPD c'est vraiment un instrument de cybersécurité. C'est le seul texte qui s'impose, qui impose une obligation de moyens renforcés aux organismes, quelle que soit leur taille, que ce soit du secteur public ou du secteur privé, avec des possibilités de sanctions qui sont dissuasives en cas de manquement. D'ailleurs la majorité des sanctions de la CNIL intègrent des aspects liés à la cybersécurité. Je rappelle aussi que le RGPD il introduit une obligation de notification des violations de données personnelles et depuis 2018 on a reçu à peu près 6 000 notifications dont 2 500 en 2020 jusqu'à la fin novembre. Troisième caractéristique c'est que le RGPD c'est un instrument qui s'inscrit dans la durée. On aurait pu penser en 2018 qu'il y ait un effet bulle et que tout ça se dégonflerait mais en fait tous les indicateurs qu'on voit nous à la CNIL montrent que le RGPD est là pour durer. Je vais vous donner deux chiffres. Le premier c'est le chiffre des plaintes. On a plus 27% de plaintes l'année dernière en 2019 par rapport à l'année 2018. 14 000 plaintes reçues par la CNIL et 2019 c'était déjà une année record. Sur les cinq dernières années c'est une augmentation de plus 80%. Un autre chiffre qui montre que les entreprises se sont appropriées le RGPD c'est le nombre de déléguer à la protection des données. Il y a 72 000 organismes qui ont désigné un délégué à la protection des données ce qui représente 24 000 d'IPO un petit peu partout en France. Et puis on l'a vu pendant la crise sanitaire, le rôle central des données à caractère personnel, le rôle central de la CNIL je pense qu'il est apparu de manière très évidente. Je reprends quelques exemples juste pour vous rafraîchir la mémoire. Les applis de suivi de contact, les fichiers qui ont été déployés par le gouvernement, SIDEP. contact COVID, les projets de recherche, le HDH, les questions de prise de température, l'utilisation des drones, comment on faisait pour la distribution des masques, les questions d'utilisation de la visio ou dans un autre domaine, même la surveillance des examens qui étaient faits en ligne. Tout ça c'est des questions qui faisaient appel à des traitements de données personnelles sur lesquelles on attendait un positionnement de la CNIL pour dire comment il fallait le faire dans le respect des personnes. La quatrième chose, la quatrième caractéristique essentielle, c'est que le RGPD a inventé une sorte de nouvelle régulation avec une gouvernance intégrée au niveau européen. On a maintenant un système où les autorités de protection des données travaillent en réseau au service de cette régulation intégrée. De manière très schématique, vous avez le mécanisme du guichet unique pour les entreprises, elles s'adressent uniquement à l'autorité de leur établissement principal et on a aussi un guichet unique pour les personnes. Les personnes continuent à s'adresser à l'autorité de protection des données dans leur état membre. Quand on prend une décision vis-à-vis d'un acteur, elle est prise en commun par toutes les autorités qui sont concernées et il y a un principe de consensus et en cas de désaccord, il y a une mécanique d'arbitrage avec une décision qui est prise par le groupe des CNIL européennes, qui est le Comité européen à la protection des données. Alors, ça fonctionne, les chiffres le montent. On a plus de 1300 cas transfrontaliers qui ont été identifiés, on a eu plus de 450 procédures de guichet unique qui ont été lancées, on a déjà plus de 150 décisions finales qui ont été adoptées en commun avec le mécanisme de coopération et de cohérence. Et le CEPD, le groupe des CNIL européennes, vient d'adopter sa première décision contraignante pour arbitrer en indifférent entre l'autorité irlandaise et les autres autorités européennes concernant Twitter. Donc voilà, les quatre points saillants, c'est souveraineté, sécurité, le fait que ça s'inscrit dans la durée et le fait qu'on a un nouveau modèle de gouvernance qui permet à chaque autorité de conserver un certain nombre de pouvoirs de manière décentralisée dans les États membres. Et finalement, pour faire la synthèse de tout ça, je pense qu'on peut dire que le RGPD, c'est l'instrument européen commun au service de nos libertés fondamentales et donc forcément, c'est là, inscrit dans la durée.